Salut à tous, c'est Indédaï, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Blade Prince Academy. C'est une vidéo qui est sponsorisée par l'équipe du jeu donc vraiment un grand merci à vous et j'ai forcément en conséquence deux trois trucs à vous dire avant que le jeu commence. Déjà il y a un Kickstarter dont je vais vous montrer à peu près à quoi ça correspond. Là vous voyez vous êtes sur la page du Kickstarter ils ont déjà 32 377 euros sur les 40 000 qu'ils ont demandé donc c'est plutôt plutôt sympa. Il le reste encore combien ? 5 jours avant la fin donc il ne reste plus grand chose. Alors je vous montre ça pour vous encourager à soutenir le projet si à la fin de la vidéo vous vous dites ok carrément le jeu vaut le coup. Il y a actuellement une démo qui est disponible sur Steam que je vais couvrir dans l'intégralité comme ça vous aurez vraiment l'intégralité de la démo complète pour vous dire ok je soutiens ou je soutiens pas sachant qu'il y a plusieurs packs à peu près pour tous les moyens. Nous avons un pack à 5 euros qui permet d'avoir un accès, bon c'est vraiment un petit pack ça ne donne même pas accès au jeu. Un fond d'écran digital en gros c'est un fond d'écran il y a un pack à 18 je n'ai pas tout détaillé sinon ça va être excessivement long mais un pack à 18 qui vous permet déjà d'avoir accès au jeu, un pack à 30, un deuxième à 30 qui est limitant en nombre donc je ne sais pas pourquoi. Un engagement je pense qu'il faut que je le dise il y a un engagement de 55 euros, 250, 1000 euros et voilà alors vous avez fait le tout à peu près déjà de tout ce qu'il y a. Donc je vous encourage fortement, je vais mettre le lien dans la description, je vous encourage fortement à jeter un coup d'oeil si ce que vous voyez vous plaît je le mets en début vidéo comme ça vous savez qu'il soit en kickstarter mais globalement attendez quand même la fin de la vidéo pour savoir si ça vous plaît, ne mettez pas votre argent comme ça sans savoir. Mais honnêtement j'ai testé la démo et il a l'air vraiment sympa comme jeu. Déjà traduit en français donc c'est déjà une bonne chose en soi je trouve. On retourne sur le jeu ? Allez let's go ! Donc dans ce jeu c'est un peu une espèce de Hadès, un play du Baldur's Gate. Donc c'est vraiment un mélange de plein de choses. Tous les personnages auront leur propre arc narratif dans le jeu complet. Pour l'instant on n'y est pas mais voilà. A savoir que puisque je vous dis je teste la démo, vous pouvez directement vous rendre sur Steam et vous pouvez également vous inscrire sur la liste de souhaits, donc la wishlist et de partager du coup le lien de la démo aux autres si vous voulez soutenir le jeu, c'est vous qui voyez. Donc là j'ai une espèce de petit tuto, je joue faux et boss. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a osé attaquer l'académie ? Mes frères sont tous morts, je dois trouver les survivants. Eh c'est mon jour de chance, il reste un gosse encore en vie, les boss vont être contents. Donc là on va essayer de se le faire justement assez rapidement. Je vais mettre sur pause vous voyez pour prévoir mes actions. Je vais avoir des compétences par exemple, etc. Ou carrément juste appuyer sur play. Hop là ça fait bien mal, on l'a tué comme ça. Là je vais pouvoir commencer à courir. Alors, trouver Elthillion et miner les bandits. Ok bah let's go. Ouh là là, il a l'air d'avoir du monde, il a l'air d'avoir du monde de fou. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Zaaaah, qu'est-ce que tu fais là toi ? Tu veux que je t'emmène faire une balade ? On a déjà vu tes plein de chiars et le boss a dit ramener ceux qui respirent encore. Tu vas tâter de mal à mes espèces de monstres. Ceux qui s'en prennent au Prince-Lam ne méritent que la mort. C'est ce qu'on va voir gamin. Mad Dogs, chopez moi ce big rob. Ok. On va pas lancer notre sort. Deux zones, je l'ai fait un peu en avance. Vous voyez, ça va faire des dégâts à tout le monde. Poum, poum, poum. Donc c'est une belle pose tactique qu'on est en train de faire. C'est vraiment cool. Ok pour l'instant ça se passe très très bien. Mad Dogs, sois maudit, misérable penteur des vages. Je suis l'épée dans les ténèbres. Zaaaah, pas le temps de m'amuser avec toi gamin. Faut que je me tire. Zaaaah. Bon, il a l'air un peu bizarre mais je crois qu'il a un peu shooté le gars. Reviens, ça lâche. Parfait. On y va. Je casse tout. Moi, j'aime bien tout péter. Comme ça, les choses sont claires. Ok, un de vos chiens. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Et alors, attaquer un ennemi dans le dos avec clic droit pour le poids nardier et doubler vos dégâts. D'accord. On y va. Et là, bam ! Bon bah, on vient d'être lancé. Bon, écoute, en vrai, on peut terminer à l'épée. Tranquille. C'est bon, ça le fait. Ouh, qui ouvre le coffre ? Bah, il faut qu'il bosse. Il faut qu'il bosse. Il faut qu'il bosse. Il faut qu'il bosse, tient un pacte. Prophétie démoniaque. Ok, plus de points de vie. Moins de régène de mana. Mutation démoniaque. Plus de points de vie. Plus d'armure. Mais moins de vitesse d'attaque, non. Plus d'attaque, plus... Ouais, on va faire ça. Par contre, je résiste moins au poison mais je m'en fous. Moi, je résiste du dégâts, du damage. Direct. Comme vous voyez, je l'ai déjà traduit encore une fois en français. Donc ça, c'est plutôt sympa. Honnêtement. On va mettre profiter de l'histoire. Ok. Alors, avançons tranquillement. Qu'est-ce qu'on a là ? Est-ce qu'on ne peut pas taper là-dessus ? Planifiez vos actions pendant la pose tactique pour vaincre vos ennemis. D'accord. Vos actions sont stockées et prennent effet à la fin de la pose tactique. D'accord. Donc là, on pourrait faire une plongée performante. On va le faire. Après, tu vas enchaîner par ça. Voilà. Et ensuite, il va attaquer ce monsieur-là. On y va. Ah, il faut d'abord que je vois plus là-dessus. Ouais. Ok. Je me suis grave emballé en fait. Je vais taper là-dessus. Et je vais... Ouais, non. J'ai merdé de fou. J'aurais tellement dû me barrer. J'ai pas su le tuto. J'aurais dû me barrer de fou. En plus, j'ai fait exprès de prendre un truc qui évite... Qui me permet de subir des dégâts de poison en plus. Tempête des lames. Ouais. Faut-moi une tempête des lames là, s'il te plaît. J'essaie simplement d'esquiver les coups maintenant. Parce que t'as pris tellement cher. Ok, on a très mal joué. Je me suis carrément emballé. J'ai fait mon truc à ma sauce. Et au final, c'était pas vraiment gagnant. Mais bon, ça devrait le faire. On va juste faire gaffe à ce qu'on fait. Ça devrait être bon. Ok, nice. On avance. C'est un mini boss, c'est qui, lui ? J'ai commencé la démo, mais je l'ai pas fait entièrement. Parce que justement, je voulais... Ah oui. Si, le vieux frère, t'as un beau moment. On est dans le merdier. Je te cherchais partout. Notre chambre est bien vide depuis ton départ. Désolé, mon pote. J'ai pas le temps de t'expliquer, mais... J'avais pas prévu de revenir avant un long moment encore. Mais j'ai senti qu'un truc louche se préparait. Et quand j'ai débarqué, c'est Camé d'Acide Pise. Elle était en train d'attaquer le palais des Vaches Noires. Nathan me racontait tout ce qui t'est arrivé depuis ton départ. Et pas de baratin, je suis pas la directrice. Au mieux, je t'expliquerai, mais pas maintenant. Ce sera prudent. Mes soupçons portent sur une organisation influente. En tout cas, je suis content de te revoir, vieux frère. Allons sauver ceux qui peuvent encore l'être. Là, maintenant, on peut sectionner tout le groupe. Et ça, ça va être cool. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, par contre ? Ah, c'est du décor. Alors, attends. Toi, tu vas attaquer là. Puis, tu vas revenir. Je pense que ça va être pas mal de tout. Voilà. Hop, revenez, 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 revenez. Et là, maintenant, on peut les dérouler. Ouais, on peut prendre des dégâts. Donc, attends. Toi, tu vas t'occuper de lui. Toi, tu vas rester sur lui. Voilà, comme ça, on se sépare à la tâche. Toi, quels sont tes compétences ? Un coup rapide. Ouh, avec du saignement. Tac ! Comme ça, il saigne. Ok, ça, c'est nice. Toi, tu aurais pu partir. Et après, attaquer. Vas-y, pars. On se étudierait les dégâts et tu continues à l'attaque. Ok, ça, c'est cool. Tu pourrais faire quoi ? Lance un projectile 200. Là, vas-y, fais ça. Boum ! Toi, ça serait bien que tu continues à attaquer, du coup. Plongée par forant, toi. Tu viens là. Après, t'enchaînes par ton sort. Ici. Et après, tu l'attaques. C'est vraiment pas mal de pouvoir prévoir les coups. Je trouve ça juste fou. Reviens. Reviens. Voilà, qui nous met bien. Tu sais quoi, on va me l'aider un peu. On va l'aider. Parfait. Donc là, on est bon. Laissez-moi tout ça, les gars. Il y a peut-être des choses à récupérer. Parfait. Le coffre, on va le prendre. Voilà, qui nous met bien. Allons-y. Ok, ça passe. Ça passe. Encore des ennemis. Alors, attends. Essayons de réfléchir. Toi, tu vas venir. Tu vas faire un plongée. Ici. Ensuite, tu l'attaques. Toi, tu vas essayer de venir là. Après, de là, tu vas balancer tes sorts. Comme d'avis, ils vont aggro, non ? Écoute, on va attendre. Voilà, là, je suis détecté. Avance. Ah non, ils sont à distance. Ils sont à distance. Ils sont à distance. Ok, alors, attends. Essaye de faire déjà un coup d'estock sur lui. Ensuite, il sera d'enchaîner par ça. Et après, tu continueras à se battre avec lui. Pendant ça, lui va s'occuper de l'autre. Non, c'est pas mal. Je me recule un peu. On va faire des dégâts. Boum ! Ah merde, c'est des dégâts de poison. Appliquez des altérations grâce à vos sorts. Des effets variés peuvent infliger des dégâts sur la durée. D'accord, ok. Donc là, on pourrait effectivement... Ouais, bah écoute, on va attendre un petit peu. Ça, c'est fait. Fais-nous, s'il te plaît, un... Voilà, parfait. Comme ça, t'as plus qu'à venir. Et tu vas essayer de soutenir ton pote. Là, les gars, vous venez à deux sur lui. Il faut le sabater. Hop là ! C'est bon, parfait. Donc, vous voyez, c'est meilleur pour tanker, j'ai l'impression. Prouver crête d'acier avec Etélyon. Ok, donc là, il y a la crête d'acier qu'il faut qu'on trouve. Le frérot, il est vraiment connu juste parce qu'il a mis beaucoup trop de gel. Il a mis de la fixation de béton. C'est quoi déjà ce symbole ? Ça me dit quelque chose. Si tu étais plus assidu, tu t'en souviendrais. Ok. C'est celui d'Arachne. Arachnea, plutôt. La déesse de la souffrance. Acute répandue à travers tout le continent de Monstrogo. Excuse pas de préférer l'arrêté du terrain et ses dangers. Les enseignements théologiques me procurent peu d'arrêt de la ligne. Tu m'étonnes, frérot. Tu m'étonnes. Donc, on a pu se healer Pépouze. Ok. Alors, généralement, dans un jeu, quand tu peux te healer un petit peu avant, c'est que ça promet d'être un gros boss. Et à mon avis, je pense que j'ai trouvé crête d'acier, ouais. Allez, c'est parti. Enfoncer la porte. C'est quoi, ça, du coup ? Vas-y, j'enfonce la porte. Ah, j'ai pris des dégâts. Ouais, bon, en vrai, ça va. J'aurais peut-être d'utiliser la clé, réellement, mais... Ah, c'est lui, crête d'acier ! Tu es fait comme un rose ! Ah, étonner ton repos, ça va arriver trop tard ! Tu vas payer pour tes crimes ! Et vous allez donc, les chers ! Je vais laisser dans le sang pour vous prendre tous les dents en même temps ! Crête d'acide. Je crois que je vais commencer par découper ta langue bien trop pendue, à mon goût. Ok, donc, déjà, calme-toi, frérot. Tu vas venir te déplacer ici. Après, tu vas nous faire une plongée. Ensuite, tu vas enchaîner par ton sort. Quand t'as lui, tu vas commencer directement par faire ça, je pense. Comme ça, tu vas essayer de le toucher deux fois. Après, tu vas essayer de l'attaquer. Et ça sera pas mal, déjà. Voilà, donc là, déjà, on esquive tout ça. Boum ! Voilà ! En gros, on lui met tarif, là. Ah, donc, on lui met super, Sheros. Bon, on n'a plus de sort, on n'a plus qu'à bombarder. Par contre, toi, fais le tour. Par derrière, tu fais beaucoup plus de dégâts. Boum ! Il a l'air de tanker, mais ça a l'air de le faire. Voilà, par derrière, tu fais super mal. Il lui a un coup de saignement, encore. Lui, il fait nous une charge, encore. Ça va être très mal. Pas mal du tout. Boum ! Ciao, les moches ! C'est un tiré ma réveillance ! S'aracnéa, vous tirez l'œil ! Je n'arrive pas à le croire. Ce monstre nous affine entre les doigts. Il vaut des justes gagner du temps pour évacuer les otages. On s'est fait berner comme des bleus. Retournons vite à l'académie, cherchez des renforts ! On va traquer ce taré dans tout à Objectelia ! Ah, qu'est-il ? C'est rien, ça va aller, juste une grosse migraine. Je laisse retourner à l'académie. Je dois continuer mon enquête. J'ai des contacts dans les baffants qui peuvent nous aider. Ok, on rentre à l'académie. Donc on gagne de l'XP également, c'est cool. Prince Lam, inclinez-vous devant le seigneur d'Abjectelia Ziantorus. Mes enfants, le carnage d'hier menace l'avenir de notre belle Objectelia. Nous n'avons pas subi une telle famille depuis 300 lunes. Vos frères ont été enlevés ou tués sur notre propre toit. Nul prince Lam, nul mage noir ne trouvera le sommet tant que les auteurs de cet affront ne saura pas exécuter. Nos ennemis ont commis une erreur fatale. Votre frère Etilion a découvert leur identité. Oui, je ne sais plus quelle voie je lui ai faite, alors bon. La confrérie des tourments, une secte hérétique à la solde de la déesse Arachnéa. Nous allons traquer nos ennemis et les détruire. Aujourd'hui, nous entrons en guerre. Gloire à l'Ajectelia ! Gloire à l'académie ! Ok. On utilise les bureaux de recrutement pour recruter des héros. On peut améliorer le bureau de recrutement pour bandier nos héros recrutables. D'accord. Donc on a une îleuse maintenant. On a un DPS. Ok, donc on a... Je pense qu'on a Foebo, Sorsiki Oren. Il faut regarder. On a tellement... C'est pas mal, j'aime bien ce genre de jeu. Util labo pour ajouter des effets et acheter des potions. Améliorer le labo pour modificer des potions. D'accord. Ok. Donc là, on a un anti-poison. D'accord. Anti-brûlure. Ah ouais, mais j'ai déjà trop de poisons. Ok. Stock de potions. Voilà. Comme ça, j'ai aussi de l'anti-poison. On est bien. Partir en mission. Eh bien, come on. Je choisis ta destination. Allons-y. Votre équipe. Ah, je ne peux en avoir que trois ? Foebo, c'est nécessaire pour la mission. Ok. On va mettre... Alors. Foebo, c'est les studios. Studio, populaire, extraverti. Ok. Immortel. Ouais, d'accord. Il a l'air énervé, le frérot. Toi, et puis toi, je pense. On verra plus tard. Coïnence d'équipe, on n'en a pas encore assez. Ah ! Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'appréciation. Mais c'est la base. Normal. Les ordres des mages sont clairs. Ce qui s'est passé hier, l'académie ne doit plus jamais se reproduire. Nous devons frapper fort et mettre fin à la menace des Acid Pills. Ces vermines s'apprêtent à effectuer un raid de pillage. J'avoue qu'une directrice comme ça, j'aurais bien voulu. Profitons de cette opportunité pour les détruire sans sommation. J'espère que Foebo sera à la hauteur de vos attentes. Et si je peux me permettre, madame la directrice, en tant que numéro 2 de l'école des lames, je m'interroge sur l'intérêt de la confrérie des tourments à vouloir faire l'alliance avec ces toxicos d'Acid Pills. Ça n'a aucun sens. Ils ne servent que de chair à canon. Ça permet à la confrérie d'éviter de se saillir les mains. Tu sais, Diamant. Les assis de pied, je ne sens que des pions. C'est loin d'être idiot. Etilion, te voilà enfin de retour. Il serait temps que tu mettes fin à cette fâcheuse tendance d'entrée et de sortir de notre académie comme un bordel du Magic Garden. C'est un air avertissement, mon garçon. Madame la directrice, je ne fais qu'appliquer votre enseignement. Les capacités à disparaître et à apparaître au moment opportun font de moi un des meilleurs éléments des Princes Lam. L'un des meilleurs, mais pas LE meilleur. Ok, bah comment, allons-y, hein ? Donc on peut choisir d'aller dans les bas-fonds. On peut aller partout, en fait. Je pense qu'on peut aller partout dans le jeu complet, mais ça promet. Allez, les trois potos. Comme Perle a dit, le temps d'invengeance est venu. On va défoncer ses vermines et leur faire regretter de s'être attaqués au Princes Lam. Tu sais, commettre des massacres n'est rien d'amusant. Je ne te parle même pas d'odeur de cadavre. Je préfère les opérations plus subtiles. C'est ça d'être un voleur, c'est ça ? Un sniper, à mon avis, avec son arme. T'as entendu, Taurus et... Et Malgadora Rey, leurs ordres sont clairs. Éradiquez cette racaille sans plus attendre. Eh bah, let's go ! Éradiquons cette racaille, hein ? Si c'est le but, pas de problème. Alors, toi, par contre, t'as quoi comme compétence ? Tire de précision. Prépare un tir destructeur. Charge mon long. Ok, bah, avance-t'en un peu. Ok, des propriétés curatives. Découpez vos ennemis avec des tranchants de lune. Ok, tout le monde dessus maintenant. C'est bon, tout le monde dessus. Toi, juste attaque lui. Toi, tu vas... Faire un soin. Est-ce qu'il y a vraiment besoin, en vrai ? Écoute, fais-le quand même, sait-on jamais. Et notre ami, faux et beau, ça serait bien qu'il nous fasse une tempête de lames juste devant lui. Boum ! Attaque. Pour l'instant, il s'a grave dérouillé. J'aime beaucoup les snipers, ils paraissent vraiment cool à utiliser. Il faut qu'on tue 10 bandits dans la zone. En vrai, je pense que ça va le faire assez vite. Ok, allons-y. Ah ! Ils sont par là. Alors, attends. Je pense qu'on peut les prendre par derrière pour essayer de doubler les dégâts. C'est une mécanique de jeu que le jeu nous a proposé tout à l'heure. Par contre, j'ai pas tellement envie de courir en rond pendant trois pompes. Je pense qu'on va l'affronter, tant pis. Parce que comme on court relativement à sa vitesse, c'est un peu chiant. Foyebo, tu vas venir ici. Ah, donc on... D'accord. Toi, tu vas essayer de préparer un tir long. Il va venir probablement ici, je pense. Ah bah non. Je pensais qu'il allait beaucoup plus se bouger, mais en fait, non. On va rater notre tir. J'ai voulu, je pense, un peu trop anticiper. Pendant qu'il y en a un qui tank, les autres peuvent quand même la paix derrière. Esquive. Ah, tu peux pas esquiver tant pis. Voilà, continue. Je crois qu'il y a son pote qui va se ramener derrière. Alors par contre, faudra faire gaffe parce que... Je prends des dégâts, hein. Bon, ça a l'air d'aller pour l'instant, mais je prends quand même des dégâts, donc méfiance. Ok, fou. Bah, attends, je vais me eleer. Je récupère ça. Petite potion et on est bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Avançons. Ok, on récupère un peu d'argent. Je crois que c'est de l'argent, ça. Concrètement, ça va être de l'argent. Viens, attends, on l'attaque. Donc attends, toi, tu vas déjà nous faire une plongée perforante. Toi, tu vas revenir en arrière. Toi, tu vas commencer à préparer un tir sur lui. Je pense que déjà, on sera grave bien. Toi, ça serait bien que tu nous fasses ton sort qui va faire des dégâts à tout le monde. J'aimerais bien que tu veux voir ce que tu donnes, toi, clairement. Découpez vos ennemis avec 3 chandales. Ok, fais ça. Bon, en ce temps-là, toi, tu vas pouvoir faire quoi d'autre ? Bah, toi, tu fais de ton mieux. Coup de tape. Recule. Tu devrais pouvoir tanker. Ah oui, il a pris cher quand même. Prépare un peu de healis, stoppé. Je pense que Fobos va en avoir besoin assez vite. Toi, tire lui dessus et lâche pas. Recule. Parfondation civée quand même. Ouh, elle attaque la hilleuse. Je crois qu'elle attaque la hilleuse. D'accord, alors attends. Attaque là-bas. Boum. Allez. La hilleuse, il faut qu'elle recule. Recule la hilleuse. Tu recules, tu recules, tu recules. Est-ce que t'as... Ouais, voilà. Parfait. Est-ce que tu pourrais healer ou pas ? Ouais. Comment ça healer ? Non, c'est croissant d'inert, c'est des dégâts. Écoute, tant pis, vas-y. Toi, de ton côté, c'est de préparer genre un long tir sur lui pour l'achever. Allez, achève-le. Je crois qu'il a échoué. Je crois qu'il a échoué. Voilà, c'est parce qu'il était devant, c'est ça ? Est-ce que tu peux healer ? Ah, il ne peut pas encore healer. Prends à heal. Prends à heal. Faux et boss, prends à heal aussi, ouais. On voit bien que c'est chaud. Tout le monde dessus, hein. Tout le monde sur lui fait la masse de dégâts. Allez. Tuez-le. Parfait. On enchaîne maintenant. Moi, j'aurais peut-être dû commencer par tuer le petit avant, c'est ça le derrière ? Je ne sais pas, mais dans le doute. Je pense qu'il va prendre tarif. Donc là, il ne fait vraiment pas de dégâts, mais c'est normal, c'est son job. Il les reste encore la moitié. C'est vrai que ça manque d'inquisiteurs et de scadrons dans le quartier. Le raid n'aura pas été trop. Arrête de chouiner ! Je crois que c'est toi le numéro 1 de l'école. Autant d'ennemis, ça est beaucoup quand même. Ouais, mais bon, pas tout. Pas tout, qu'est-ce que je te dise ? J'aurais peut-être dû utiliser ça aussi, ça m'aurait probablement aidé. Alors, allons-y. Ils seraient tous là, du coup. Presque tous là. Donc attends, on essaie de jouer intelligemment. Si je tape là-dessus, barre-toi, 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 barre-toi. Touché. Toi, tu pourrais même l'achever à distance, je pense. Achève-le tranquillement. Ah merde. Ça, c'est chiant. Toi, avance. Après, tu as nous fait un attaque ici. Et après, tu vas enchaîner par ton sort. Elle, pour l'instant, ne fait rien, toi. Ok, donc, il est bien mort. Alors ouais, par contre, ça, c'est un peu la merde parce que je ne veux pas qu'il tape la haïleuse. Écoute, attends. Ouais, vas-y. On revient ici. La haïleuse, il faut qu'elle s'en aille. Est-ce que tu pourrais faire un truc cool croissant d'un air ? Vas-y, fais-le. Sur lui. Toi, tu vas nous faire une plongée performante. Enfin, performante. Perforant, plutôt. Et toi, tu pourrais guérir une cible. Bah, guéris ton pote, voilà. Comme ça, il y est. Allez-y, les gars. Ne lâche pas. Continue à s'avater. Il faut vraiment que la haïleuse évite de... Ouais, reculer, les gars. Reculez. Parlez-vous. Parfait. Moi, ce que j'aimerais, c'est que toi, déjà, tu prépares un coup ici. Toi, de ton côté, tu essaies de nous faire un peu de heal. Toi, de ton côté, à nous, du heal, ouais. Je pense que l'heal, c'est pas mal. Après, tu enchaîneras par une attaque. Et quant à toi, toi, ça serait bien qu'il nous fasse une plongée dès que tu peux. Voilà, parfait. On a tout de l'être healé. Ce qui devrait nous mettre bien. Il a repris l'agro. Toi, par contre, tu commences à prendre. Hille-toi, mon pote. Hille-toi. Allez, on le déglingue. Ok, on fonce. Fais-nous de plonger. T'enchaînes par ton attaque derrière. Toi, tu... avances-toi et après, tu vas healer tout le monde. Tu vas healer... lui, probablement. Voilà, t'es ton mieux. Voilà, on a mis de tarif. Est-ce que toi, tu peux déjà charger ton attaque ? Pas encore. Je pense qu'en vrai, il va mourir. On l'a eu. Parfait. Donc, on a 9 tués sur 10. On a un coffre également. Tu ouvres le coffre. Bah, notre héros principal. Plus de lifesteal, moins de... plus de mana. Vas-y, go. C'est pas mal. Ok, tapez où vous pouvez, les gars. Parfait, parfait. Il nous reste donc un émis dans la zone. On va essayer d'explorer. Tiens, d'ailleurs, il y a quoi par là ? Je vois sur la map qu'il y a une icône un peu spécifique. Ah, est-ce qu'on a une clé en rab ou pas ? Est-ce qu'on a une clé en rab ? On n'a pas de clé. Je vais l'ouvrir, c'est pas grave. Je vais prendre un peu de dégâts, mais... Ah, c'est pour appeler un boss, j'imagine. Ok, on y va. On y va. Pour une fois, ce sera Selena qui va ouvrir. Tiens. Plus de vitesse, moins de lifesteal. En vrai, il n'y a pas de lifesteal. Plus de magique, plus de lifesteal. Ouais, non. Plus d'armure, de magique, de résistance magique, moins de vitesse d'attaque. Ouais, bah... En vrai, on va prendre ça, je pense, parce qu'elle n'a pas besoin d'attaquer, elle, concrètement. Donc, c'est pas grave, entre guillemets, si elle fait moins de dégâts. On s'en fout, c'est pas son job. Oh, ça va se faire... Ah ouais, non. Ils sont quand même assez nombreux. Ils sont trois. Ok, dans ce cas-là, toi, tu vas avancer par là. On va essayer de placer tout le monde de manière intelligente. Toi, tu vas passer par là et toi, un peu plus derrière. Voilà. Et donc, toi, tu vas commencer à l'attaquer. Toi, tu vas déjà préparer ton big coup. Et toi, tu vas essayer de faire un croissant de lune sur lui. Réatoriquement. Bam ! Le combat va commencer. Enchaîne. Toi, est-ce que tu peux te le faire tout seul ? Je pense que tu peux te le faire tout seul. Voilà. En vrai, je pense que là, on est grave bien. Toi, tu recules. Va-t'en, 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 on va t'épreindre des dégâts. Voilà. T'enchaîne. Et lui ? Ouais, finis-le. Parfait. Donc là, c'est bon. Doriquement, les trois dessus, on n'a pas non de s'embêter. Ah, il fuit ? Il fuit, je crois, le frérot. Alors, attends. Pomme, plongée. Tout le monde va dessus, après. Hop là. Aspa qui fuit, c'est qu'il se cache derrière des caisses. Le décor a une véritable importance, finalement. Écoute, il va pouvoir prendre, je pense, les dégâts. Les dégâts seraient les derrière. Boum ! J'en peux plus. J'ai l'impression de ne pas avoir arrêté de me battre depuis l'assaut des acides pises. Un peu de repos sera le bienvenu. Les règles sont les règles. On part en mission, on donne tout jusqu'au bout. Je sais. Maintenant, j'aimerais bien comprendre comment les acides pises se font pour être aussi bien organisés. Étonnant pour décamer. Vous avez sûrement posséder une technologie cryptée ou clandestine pour guider leurs actions. Toutes ces technologies, ça me fait bien marrer. Moi, c'est les lunes qui me guident. Alors, espérons que l'une nous aidera à mettre la main sur crête d'acier. Allez boire un verre ou rentre à l'académie se reposer. Allons boire un verre. Ouais, allons boire un verre. Pas de problème. Donc, eux ont amélioré les relations entre eux. Un petit verre, c'est pas de mal. Ok. On va rentrer à l'académie, je pense. C'est un pacte à un héros. Plus de points de vie, moins de vitesse. Vas-y, on va l'assigner à lui, je pense. Ok, donc lui vient de passer niveau 2. Il a donc un skill point. Donc, un point de skill à mettre. Les enfants, nous avons la confirmation qu'ils décident pile sont parvenus à synchroniser leurs attaques grâce à un réseau clandestin le prochain objectif va être de détruire ce centre de communication intergang. Ça explique pourquoi ils sont aussi bien organisés. D'ailleurs, leur leader, Krent Dacier, on sait quelque chose sur lui. On sait quelque chose sur lui, mis à part qu'il est plus grand et plus fort que la moyenne. Après, la Nihan X-Key, c'est un elfe gris mutant, mais l'origine de ces mutations demeure inconnue. Méfiez-vous, c'est un dangereux psychopathe, un accro dogueil au délirium. Il paraît qu'il possède aussi des affinités particulières avec la musique. Certaines rumeurs prétendent même qu'il aurait trafiqué un instrument pour la transforme en arme. Ouais, son info solide, ça va pas être simple, mais bon, on va essayer de faire au mieux pour buter ce taré. Si c'est Slider à High Sight Pears, j'ajoute l'américaine. C'est qu'ils ne sont pas, peut-être pas si tarés que ça. Il est forcément plus sauvage et plus c'est entre tous. J'aurais bien aimé vous accompagner dans cette traque, mais je vais avoir besoin de repos. Je suis crevé. Direction le dortoir. Orebos, Oren, suivez-moi. Après la débâcle vécue par l'académie, il est nécessaire de vous apprendre à vous défendre contre les dangers bien supérieurs. Eh merde. Les jardins. Il y a encore des traces du massacre. L'odeur du sang. Elle est si forte qu'elle me brûle les narines. Si seulement j'avais été là pour défendre nos frères et pour en mission. Enfin, je reçois le centuple. Je t'en fais le serment. Ok, donc j'avais parlé à Zianthorus. Mais où est-ce qu'il est ? Tout là-bas. Père ! Ah, c'est son père ! Vous avez mis ici pour devenir plus fort. Je me trompe. Votre incantation a débloqué quelque chose en nous. Je me sens plus fort. En effet, c'est présent pour cela que vous êtes ici, les enfants. Les carnages et l'âme ont fait preuve évident de votre faiblesse. Surtout toi, mon fils. Vous attendez plus de la part du meilleur lève de l'académie. Je suis désolé, je n'ai pas été à l'auteur de votre enseignement, père. Votre aide n'aurait pas été trop, Seigneur Taurus. Comment évasique une attaque d'une telle envergure ? Je vous rappelle que les princes d'âme sont censés veiller sur Aveletalia, être l'élite. Vous n'êtes même pas capable de protéger votre propre académie. Maintenant, taisez-vous et restez attentifs. Je vais vous apprendre à manier des pouvoirs bien plus puissants et destructeurs pour qu'une catastrophe de cette ampleur soit étouffée avant même de sortir de l'oeuf. Mais ces pouvoirs demandent certaines conditions. Conditions que je vais vous apprendre sur le champ. Restez attentifs. Faux et boss, si tu attaques sur ce cadran avec la tempête des lames, si je me souviens bien, c'est une technique signature. Tempête des lames sur lui. Ok, pas bon. Ouais. Il n'y a rien senti, frérot. Votre capacité, vos capacités peuvent infliger des altérations à vos ennemis. Avec la bonne altération sur l'adhésif, vous pouvez renforcer la puissance de vos capacités. Ok, donc là, il faut que je recommence ça, c'est ça ? Tempête de lames. Ah oui, d'accord, ça fait la masse de... Ça n'a rien à voir. Effectivement, ça n'a rien à voir. Ma tempête des lames était carrément surpuisante, rien à voir avec le premier. Ah, regarde. Fouébos ! Ah non, mon fils, c'est plus simple que ça. Oren en position. Maintenant que tu fais camoufler, utilise ton pack de soins et on mettra Fouébos à pont. Ouais, je sais, je connais. En vrai, ça les gars, pas en va prendre, je connais déjà, je suis un fou, moi. Oum. Je ne savais pas que mon pack de soins pouvait faire ça. Le scadron est toujours provoqué, Fouébos, utilise tes chaînes brûlantes sur lui. Ouh, nouvelle compétence, chaînes brûlantes. Ah, c'est fort. Il vaut bien, 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 bien. Il y a encore de match de progression mais vous prenez de bonnes bases, les enfants. Ok, eh ben, moi, je dis ok, let's go. Franchement, très, très cool. Donc, Oren vient de passer niveau 2, Fouébos niveau 1. Ce qui veut dire que, théoriquement, on a des points à mettre de compétence. Talent. Ah ouais, on peut choisir une stat. Plus de dégâts, plus de points de vie, plus de vitesse. Non, dégâts. On a appris du coup la posture des lames. Ne faites qu'un avec votre lame donnant bonus de 40% de ses attaques, c'est fou. Ok, c'est bon là, je pense que j'ai... Ah, il y a aussi du coup, nouvelle compétence. Boule de feu aussi. Ah ouais. En vrai, c'est grave, Stilax. Ok. Selena. Selena Gomez, elle fait ce qu'elle peut. Oren. Oren, il fait ce qu'il peut aussi. Bon, je crois que c'est ok pour tout le monde. Alors, on pourrait du coup faire de la recherche, ouais, pour laboratoire. Je vais racheter un peu de potions. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on aurait d'autres héros à recruter ? Ouh ! Elle est réénervée, il y a un tank. Je le recrute direct. Ça, c'est quoi ? Le signifiant permavrio de ressusciter. Ah, de ressusciter. Donc, ils peuvent mourir aussi, d'accord. Ils peuvent mourir. Ah, c'est pour recruter. Ok, 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 bah partons en mission. Allons là-bas. Mission niveau 2. Il faudrait forcément lui, elle, elle, et on prendra un tank ou... Je vais prendre un mec qui fait des dégâts, le tank on a déjà un. Florebo se tient bon vraiment. Enfin, c'est pas vraiment un tank, mais en vrai, pour l'instant, elle a l'air de tenir plutôt bon, donc il n'y a pas trop de raison. D'avance, je m'excuse si la vidéo est un peu longue, mais comme je vous l'ai dit au début, je vais faire l'entièreté de la démo pour que vous puissiez vraiment faire un avis si vous voulez soutenir ou pas le Kickstarter. Donc, voilà. On y est mes amis, aucun échappateur possible pour Crête d'Acide. J'espère que vous êtes parés au combat. On n'attend pas des renforts ? Pas le temps. Crête d'Acide n'est qu'un serviteur de la confrérie parmi d'autres. La directrice veut qu'on lui ramène sa tête dans les plus brefs délais. Sympa, directrice. Ah, les moches ! Vous croyez niquer un vieux de la veille comme moi ? Celui sera votre tombe ? Changement de plan. Des portes blindées avec un tel système de sécurité nécessite forcément de gros générateurs. Trouvons-les, détruisons-les. Ok, donc il faut qu'on trouve les générateurs. Ah, les secondes. Par contre, ouais, ok. Donc, il y a l'air d'avoir des ennemis quand même. Je pense qu'on va faire le ménage en vrai. Faisons le ménage. Donc, toi, tu vas, aspiration, tu s'en sortes des 100 tours de vous. Ok. Toi, va là-bas et après, tu fais des dégâts. Toi, Senna, tu restes en stand-by. Lui, il va avancer. Bah, tu sais quoi, il va me faire ça. Après, il va enchaîner avec une tempête d'acier. Et après, il va lui mettre sur lui tout ça. Toi, tu vas faire ton mieux. Les secondes, fais ton mieux. Allez, parfait. Ça se passe très très bien pour le moment. Est-ce que toi, tu peux, je t'ai demandé de faire ta tempête. Voilà, fais ta tempête. Voilà, parfait. Donc ça, tu fais la masse de dégâts et on est bon pour tout le monde. Juste toi, est-ce que tu peux enchaîner ? Voilà, ça c'est cool. Toi, essaie de faire un peu de heal, je pense. Un peu de heal sur lui. Je pense que c'est pas mal. Toi, non, annule, 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 ta compétence, annule ta compétence. Fais juste un petit peu de saignement, ça lui fera du bien. Parfait. Voilà, comme ça, c'est un peu de dégâts de feu. Est-ce que toi, tu peux faire autre chose ? Ouais, la chaîne, fais lui la chaîne brûlante. Voilà, comme ça, tu fais des dégâts de feu en même temps. Par contre, Fouébos commence à prendre ta riff. Est-ce que tu peux pas le healer un petit peu ? T'as dû prendre un tank finalement. Ton jeu a l'air d'être un peu plus dur. Il est en même temps. Et toi, aspiration du sang. Ouais, mais tu risques de faire des dégâts sur ton pote. Vas-y, continue. Ah, en même temps, j'ai healé mon pote. Comme ça, c'est fait. Voilà, on l'a eu. Ce serait peut-être bon que tout le monde aille l'attaquer maintenant. Là, on a l'ordre d'attaque aussi. C'est Hena. Est-ce que tu peux te healer, C'est Hena ? Caresse de la lune. Hille-toi toute seule, C'est Hena. Je crois qu'elle peut pas se healer. Elle peut ou pas se healer ? Elle peut se healer, je crois. Elle peut, ça va faire du bien à tout le monde, je crois. Allez, vas-y. Là-bas, C'est là. Normalement, on est là, on devrait pouvoir la dérouiller assez facilement. Voilà. Fouébos, toi, tu récupères un peu la potion et je pense qu'en vrai, on est plutôt bien. Alors là, on a déjà un générateur en moins. Boum. Zaaah, bande de morveaux, ils n'avent aucune chance. Je suppose qu'on commence par détruire le haut-parleur avec lequel nous onge dessus. Me casse ses oreilles. Non, restons concentrés sur le générateur. D'accord. Ok. Il n'y a pas d'avoir d'ennemis dans la zone, pour le coup. Ça m'étonne, parce qu'une zone de récompense, généralement, il y a un coffre à récupérer. Ah, un marchand peut-être. il y a un marchand, je m'en doute un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous raconter, le monsieur là ? En fait, il y en a à nous raconter. On peut récupérer. Alors, on a combien de têtes de mort ? On a 170 ? On achète une. Comme ça, j'ai une clé en plus. Voilà. Si jamais j'ai besoin d'ouvrir une porte, je pourrais assez facilement, du coup. Allons-y. Parfait, avançons. Ouais, donc là, à mon avis, ça va devenir vite compliqué. Donc, faudrait que le foie boss vienne. Tu utilises une plongée là-dessus. Hop. Recule maintenant. Eh, merde. Ouais, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, toi, essaie de lancer un tir en ligne droite ici. Toi, de ton côté, avance, et après, tu vas enchaîner par un saignement sur lui. Ensuite, toi, tu vas essayer de hider ton pote, foie boss, parce qu'on a fait une petite bourde, en fait. On a fait une petite bourde de manière assez conséquente, même. Est-ce que toi, maintenant, tu pourrais utiliser ta trousse de soin ? Je pense pas. Avance. Foie boss prend vraiment cher. Ça m'embête un poil. Il n'a plus de trous. Ouais, tu utilises ta trousse de soin sur Foie boss stopper. On a besoin de fou. Selena, il est dès qu'elle pourra. Zekio, il... Ouais, fais ça quand même. Tiens, fais ça quand même. D'ailleurs, est-ce que ça passe pour toi ? Essaye de bouffer là-bas. Selena, est-ce que tu peux heal ? Oui, tu peux heal. En vrai, heureusement qu'on a une lose, parce que sinon, ça serait compliqué. Zekio, j'allais demander de ta compétence. T'as fait là. N'hésite pas. Cool, ça touche tout le monde, mais c'est pas grave. Ça fait un peu chier pour l'autre, mais c'est pas grave. Toi, essaye de le... Ouais, fais le saigner encore. Faux et beau, ça serait bien que tu enchaînes genre par là pour tuer tout le monde et après ton kill avec ton sort. Et là, regardez. Boum ! Ça, c'est fait. Et attaque-le. Est-ce que tu peux le... Fuis ta chaîne. Ok, tu peux sur l'autre, mais pas l'autre. Ok, c'est pas pour toi, c'est comme ça, mais ok. Essaye de soigner ton pote. Tu vois, essaye de soigner encore une fois Faux et beau. Faux et beau, il en prend plein l'émirette. Voilà, on heal tout le monde. Et vous les gars, revenez. Essaye de tuer lui. Ah ! C'est relou. Alors, essaye de croissant lunaire. Voilà, fais des dégâts. Toi, tu vas essayer de tirer sur lui. Toi, essaie de le faire saigner. Bah, lui plutôt, voilà. Comme ça, je pense qu'on est pas mal. Boum ! Et faux et beau, Il y a une chaîne de feu à faire, je crois. Voilà. Et bah, on a géré. Toi, prends un peu d'huile. Récupère le soin. Voilà, je pense que là, en vrai, on est plutôt correct. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on a trouvé qu'un seul générateur pour l'instant. On a un autre là-bas. Ok. Alors, essayons de jouer intelligemment. Faux et beau, tu vas pouvoir te lancer là-dessus. Après, t'enchaînes. Et après, t'enchaînes. Ensuite, on a Oren. Oren, essaye de concentration du chasseur. Tiens, ça augmente avec ses attaques. Essaye de lui tirer dessus direct. Et Zekiu, tu vas essayer de faire le tour. Ouais, est-ce que tu fais de plus d'attaques derrière ? Essaye de le faire saigner. Quant à toi, ça serait bien que tu files. Roter les dégâts. Essaye de te healer. Je crois que t'as déjà pris pas mal de dégâts, mine de rien. Alors que eux, ils ont l'air de plutôt bien s'en sortir. Ça a l'air d'être safe, finalement. Ça a l'air de plutôt bien se passer. C'est cool. C'est chill. Attaque par derrière. Voilà, lui va continuer à se battre. Toi, tu vas faire ton mieux pour éviter les dégâts. Ça manque... Oh, Zekio, il est là, mais il fait plus rien, Zekio. Oh, Zekio, reviens là. Fic des dégâts. Bam. Saignement. Par barrière, il devrait prendre vraiment cher. Parfait. Ensuite, toi, chaîne de feu. Comme ça, en plus, ça va faire brûler un petit peu. Ça va être pas mal. Lui va être tranquille, on est bon. Par contre, Senna, heal-toi. Heal-toi, parce que là, tu prends tarif. De fou. Heal-toi, Senna. Voilà, parfait. Zekio est toujours en train de faire la masse de dégâts derrière. C'est ça, ouais. Boum. Ensuite, tu le fais saigner. Tu l'enchaînes. Boum. Voilà, je pense que là, elle est morte. Toi, tu recules et attaque le par derrière. Faux et boss peut tanker, il peut le faire, c'est pas grave. Alors, c'est quoi ? Enchaîne même par ton sort, ça vaut toujours le coup. Toi, ça serait bien que tu attaques. Ok, toi, tu peux healer un peu ce qu'il a besoin. Toi, attaque à distance comme d'hab. On va même charger ton tir pour lui faire bien mal. Vas-y. Hop là. Parfait, on l'a eu. On l'a eu. On l'a bousillé assez rapidement même. Attaquons générateur. Vous allez mourir, cassez-vous. Ok. Donc là, on a bousillé l'avant-dernier générateur. Senna va ouvrir encore. Senna Gomez. Plus de magique, plus de lifestyle, plus de haste. Vas-y. Tu vas te dépêcher un peu plus vite. Tu vas pouvoir lancer tes sorts un peu plus. Ils sont plus par là. Peut-être qu'il est dans le coin là. Ah, il est là. Parfait. Parfait. Ouvre ce coffre. On va essayer Oren. Tiens, on va ouvrir. J'aime du gladiateur. Plus d'attaque, plus d'évade. Plus de vitesse d'attaque. Ouais, t'as besoin toi. Parce qu'il est très lent quand même. Ça va être pire qu'une des mouches à merde. Bande de patin. Oh la vache, il est énervé. Bande de pantin, je crois, il a dit. Ok, là, on y est. Tac. Tac. On récupère un peu de moulard. Ok, avance. Donc là, on va pouvoir s'occuper du boss. Tranquilou. Je pense qu'on va être bon en vrai. Le boss, je pense pouvoir me le faire. On est tous illés. On a des potions de vie. Je pense pas qu'il y ait vraiment un problème pour ça, pour le coup. Depuis le temps qu'on cherchait, crête d'acier. Aucune porte de sortie cette fois. T'es fini, crête d'acier. Je partirai pas seul. Ils allaient mourir. Laisse-le moi. On reste groupé. Ok, donc attends. Pour un combat comme ça, je pense que c'est important de jouer la stratégie. Lance une boule de feu. Toi, tu vas étirer dessus un gros paquet. Toi, tu vas étouffer les flammes avec les pouvoirs de lune guérissant. Ah oui, donc ça purge la brûlure. Ensuite, on sort. Et Zekio, tu vas te déplacer derrière lui. Ah merde, on peut vraiment se taper dessus les uns les autres. J'avais pas prévu ça par contre. Senna, essaye de le healer. Parce que je crois que notre pote, là, il lui a fait un peu des dégâts. C'était pas volontaire, je crois, mais bon. Voilà. Est-ce que Zekio, tu peux continuer à faire des dégâts ? Ouais, c'est ça. Lui, fais ce qu'il peut. Lance une boule de feu. Toi, tu vas pouvoir tanker au maximum et toi, tu restes bien derrière. En dehors du poison, si possible. Ok, c'est bon, ça passe pour l'instant. Ça a l'air de passer de flou. Faut-il te battre ? C'est pas grave, le poison. Ouais, par contre, le poison se cumule, je crois à la longue. Ouais, donc en fait, c'est une connerie de rester là. Le poison se cumule. Je l'ai bien entendu. Toi, Senna, essaie de le healer. dès que tu peux, tu vides. Toi, tu feras ton vaccin. Ouais, Zekio. Zekio est là. Ok, recule. Alors, Zekio, j'aimerais bien que tu le fasses saigner un petit peu. Fais-le saigner. Le combat n'est pas évident. Ok, ça a l'air de le faire. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Je me suis un peu, j'ai flippé, mais ça va. Il n'y a plus de poison en plus. En fait, il faut régulièrement changer de position. C'est quoi, Zélia ? Attends, il se passe quoi là ? Il se passe quoi ? C'est un bordel. Ah, il invoque des mondes. Il invoque du monde. Ah oui, c'est chiant ça. Zekio, tu te barres. Barre-toi. Wouah, les dégâts. Ok. Toi, tu fuis. Essaye de dealer faux et boss toujours. Toi, tu t'en vas. Tu viens de tirer dessus. Est-ce qu'il revient à l'infini ou pas ? Est-ce qu'il revienne à l'infini ou pas ? Je ne sais pas. Zekio, fais le saigner toujours. Aperte-toi pour les dégâts. Tu enchaînes. Toi, décale-toi. Tu sais quoi, toi, tu vas même iler, il est Selena. Va iler, Selena Gomez. Elle a besoin de heal. Et Selena, elle va healer. Va te healer, Oren. Voilà, comme ça, vous entrehealer tous les deux. Vous êtes des potes. Vous êtes des bohs. Pour une potion de vie. Zekio, Zekio, achève-le, lui. Achève-le. Toi, c'est le moment ou jamais de faire ton attaque de zone. Forcément, bien sûr. Voilà, ça fait des dégâts à tout le monde. On y est. Toi, tu vas continuer à focaliser sur lui. Toi, tu attaques par derrière. C'est grave cool. Zekio, tu es en train de l'achever. Toi, il y a aussi. Voilà, continue. Fais de ton mieux. Foebos, prends un peu cher, mais il a l'air de tenir. Lance une boule de feu. Toi, dès que tu peux, tu lui tires dessus dans le dos. Toi, tu continues à attaquer tranquille. Fais le saigner. Heal Foebos, si on a besoin. Foebos, ça serait peut-être cool si tu pouvais juste te décaler pour essayer de rester dans le poison. Ok. Il attaque Zekio, mais Zekio peut encore tanker, je crois un petit peu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, C'est bon, C'était un combat intéressant. Vous ne me ferez pas le poids face à King Mago. Il vous massacrera comme il a buté vos frères. Tu peux là face à le méchant garçon. Les princes l'âme ne meurent pas aussi facilement. Hachevons-le. Je suis d'épée dans les ténèbres. Et maintenant, faire une prière de la lune. D'accord. Célébrer la victoire. Rentrer à l'academy, répandre la nouvelle. S'asseoir et respirer un peu. On va s'asseoir et respirer un peu, je pense, non ? Célébrer la victoire. Faire une prière à lune pour Crétacide. Non, je ne fais jamais de prière pour Crétacide. C'est mort. Après, on pourrait rentrer et dire à tout le monde qu'on l'a fait, mais je pense qu'on va s'asseoir et respirer un peu. C'est important quand même de prendre un peu de temps pour descendre. Un petit moment de paix. Et c'est la fin de la démo ! Ok, nice. Bah, écoutez, franchement, j'ai bien, bien kiffé le jeu, à vous le tester directement sur Steam. Et puis, voilà, il y aura un lien dans la description pour que vous puissiez y jouer. Et puis, si vraiment ça vous plaît, n'hésitez pas du coup à aller faire un effort sur Kickstarter si vous voulez soutenir. Il ne reste plus que 5 jours. Donc, je pense que le temps que la vidéo soit traitée, montée, il restera 4 ou 3 jours au grand maximum. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao !